On parle beaucoup de l'industrie aéronautique, on parle beaucoup de recrutement, mais une des difficultés c'est que les industries aéronautiques ont parfois un peu de mal à trouver les candidats dont elles ont besoin. Alors pourquoi en Aquitaine c'est particulièrement important de parler de l'industrie aéronautique ? Parce que l'Aquitaine est une région qui a beaucoup d'entreprises aéronautiques et une grande diversité d'entreprises aéronautiques, aussi bien des entreprises qui travaillent pour l'armement, des entreprises de la délégation générale à l'armement comme l'AIA ou le DGAS émissile, le DGAS émissile en vol, mais aussi des entreprises civiles comme Airbus, Dassault, Thales, les entreprises du groupe Safran, Turbomeca, Heracles, BTS, MSI Bugatti, Doty, puis il y a aussi des entreprises qui sont moins connues peut-être comme la société Pothès, Daher Sokata. Donc il y a beaucoup d'entreprises très diverses et toutes ces entreprises recrutent régulièrement aussi bien des opérateurs, donc avec une formation de techniciens de bac professionnel, des techniciens supérieurs, donc une formation de BTS ou de DUT et des ingénieurs, donc aussi bien des ingénieurs aéronautiques que des ingénieurs qui ont une formation plus générale. Comment rentrer dans ces entreprises ? Eh bien d'abord il faut acquérir un diplôme, il faut parler anglais, il faut avoir quelques qualités personnelles, il faut avoir l'esprit des clips, il faut être honnête, il faut être rigoureux, il faut être ouvert, avoir de l'initiative, il vaut mieux parler anglais, si on est technicien supérieur ou ingénieur, il vaut mieux aussi avoir une troisième langue comme l'allemand ou le mandarin ou l'ara ou l'espagnol, ce sont des qualités qui vont vous permettre de faire la différence par rapport à vos concurrents.